L'association nationale des directeurs d'action sociale et de santé est une association qui a une trentaine d'années et qui est née des lois de décentralisation par la réunion d'un certain nombre de directeurs, des directeurs d'action sociale des départements et des métropoles. Voilà, c'est une association professionnelle qui est une association d'experts dans le champ de l'action sociale et des solidarités au sens large. La première chose qu'on peut se dire c'est que nous avons beaucoup progressé depuis la loi de 2005, qu'il y a eu par l'avènement et la montée en charge des maisons départementales du handicap, en tout cas des progrès extrêmement importants qui ont été faits au niveau des territoires, qu'il y a sans doute beaucoup de dispositifs qui ont été créés pour l'accompagnement des personnes mais qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. D'une part parce qu'il y a sans doute une profusion d'acteurs qui interviennent mais sans doute une absence de prise en charge assez globale et surtout une absence de référent de parcours pour l'ensemble des personnes et des enfants en situation de handicap. Les principales difficultés tiennent sans doute à la notion d'inclusion, c'est-à-dire que dès lors que l'on souhaite que ce soit une politique qui soit inclusive, ça veut dire qu'il faut une très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs, il faut une très forte mobilisation de l'éducation nationale mais aussi des questions de santé et sans doute qu'à la base nous avons un souci sur la détection du handicap et toute cette espèce de mécano qui doit se mettre en place et qui souvent laisse la famille un peu trop seule dans la recherche de solutions. Donc il faut que l'ensemble de ces circuits, l'ensemble de ces processus soient complètement accompagnés et qu'on puisse permettre en tout cas à l'ensemble des familles d'avoir une vision vraiment très très globale de l'ensemble des solutions qui sont proposées et il faut que l'offre soit adaptée et dans cette offre-là, comme je le disais souvent, il faut éviter les faux semblants, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va travailler sur l'inclusion qu'il faut supprimer des établissements, au contraire comme disait Denis Piveteau, il faut ouvrir les établissements et faire en sorte que ce soit vraiment des pôles ressources et à ce titre-là, il faut que l'école trouve toute sa place dans ce domaine-là mais mobilise aussi les services de PMI, mobilise la santé scolaire, les services sociaux quand c'est vraiment nécessaire, les services de la MDPH et surtout que l'institution éducation nationale soit capable d'appliquer pratiquement cette même qualité de prise en charge qu'on trouve à certains endroits mais qu'elle puisse le faire sur l'ensemble du territoire national. Déjà, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas encore vraiment à un niveau d'offre médico-sociale qui soit suffisante. Il y a encore des listes d'attente à certains endroits au niveau des structures spécialisées, que ce soit les CAMS, que ce soit les CMPP. On sous-estime sans doute aussi le rôle des PMI dans ce domaine-là comme étant vraiment des pôles très avancés de l'ensemble des populations sur la détection, notamment en matière d'autisme. Et on sait que les services de PMI aujourd'hui sont attirés vers des missions très différentes et en plus ont un problème de recrutement des médecins. Donc, il faut continuer à pourvoir ces postes-là et peut-être centrer un petit peu plus la PMI sur ces missions, en tout cas, et leur redonner au département les moyens. Il y a une question aussi qui se pose réellement un peu sur la question du leadership en matière de handicap enfant, puisqu'aujourd'hui on est sur des compétences dans le champ du handicap qui sont partagées entre l'État et les collectivités territoriales et qui a sans doute une réflexion à mener aujourd'hui sur la décentralisation. Est-ce qu'il faut décentraliser ? Si on décentralise cette compétence enfant en direction des collectivités, ce qui serait une certaine logique, parce que finalement on serait aussi dans la recherche de solutions de proximité qui serait sans doute mieux liées, ça requestionne aussi le rôle de l'État dans la mobilisation de l'ensemble de ses compétences, qui sont l'éducation nationale, mais aussi le soin autour de cette question.